Il fait bien chaud à l'extérieur, on a quand même une brise, non? Que Dieu soit loué pour cette brise, parce que dans le pays d'Akab et de Jézabel, il y avait une guerre de brise. Une tragédie est survenue à Samarie sous le règne d'Akab et de Jézabel. Comment le peuple de Dieu avait-il pu tomber si bas? Comment le peuple qui était précédé par Dieu dans le désert avec la colonne de nuée de jour et la colonne de feu de nuit a-t-il pu s'égarer à ce point? Aujourd'hui, je me rends compte que le temps d'Akab est revenu. La vérité n'est pas mise en avant, mais on parle de l'amour, mais de l'amour qui est mal compris. Un amour à bon marché, une grâce à bon marché. La question qu'il y a lieu de se poser est la suivante. Où sont les soldats de Dieu aujourd'hui? Où sont les héli de Dieu aujourd'hui? Durant toute l'histoire du peuple de Dieu, les prophètes ont rappelé au peuple le danger de faire des alliances contre nature. Le secret de la puissance n'est pas dans les alliances, mais en recherchant la face de l'éternel. Avec qui avez-vous fait alliance pour avancer dans cette vie? Nous sommes entrés dans une ère où il faut agir avec fermeté pour survivre spirituellement. Vous savez, lorsqu'on parle de survie, un survivant, c'est quelqu'un qui reste debout lorsque tous les autres sont morts. Chrétien, enfant de Dieu, avez-vous vraiment compris ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Ce qui importe pour beaucoup de membres dans leurs églises ou dans leurs assemblées, c'est d'être responsable d'un département, c'est d'avoir un poste, comme ils disent, et ils ne se posent aucune question pour le reste. Tout va bien pour eux dès lors qu'ils ont une fonction dans l'église, dès lors qu'ils occupent un poste à responsabilité. Mais sachez qu'un mouvement sans précédent est en marche pour une religion mondiale d'origine luciférienne et dans quel camp êtes-vous? Pour faciliter l'arrivée de cette religion mondiale, un terme s'est répandu et est même entré dans l'église du Seigneur aujourd'hui. On parle du politiquement correct. Le politiquement correct a fait son entrée dans nos églises. Il ne faut plus rien dire. Vous allez choquer. Tout le monde a la vérité maintenant. Ce qui compte, c'est de s'aimer. Il ne faut pas juger. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et puis, pour terminer, certains aiment dire que le lége sale se lave en famille. Comment pouvez-vous certifier en ce matin que vous êtes dans le bon camp? Élie, aujourd'hui, serait très mal à l'aise de voir ce qui se passe au sein du peuple de Dieu. Je ne me dis pas en foi que même Jésus aurait peut-être été radié aujourd'hui en voyant l'état de l'église et en dénonçant ce qui ne va pas. Ce n'est pas parce qu'un pasteur vous a donné un ordre qu'il faudrait avancer la tête baissée et croire que cet ordre vient forcément du Seigneur. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui reste le guide pour chacun des enfants de Dieu. Des pasteurs aussi peuvent commettre des abominations et il y a des personnes pour les avertir dans la maison de Dieu aujourd'hui. Tout ce que l'on vous dit naïvement maintenant, quand vous voulez dénoncer, c'est « prie pour lui, rassemble du monde pour prier » au lieu de parler de ça. Chrétiens, des chrétiens qui rendent service à Dieu, soi-disant, pour même saboter des programmes qui sont organisés à la gloire de Dieu. Dans quel camp êtes-vous à ce moment? Vous louez une salle. Ils forcent le propriétaire à changer d'avis. Ils font des pressions sur le propriétaire. Vous êtes invités à prêcher. Ils téléphonent au pasteur de l'église pour lui dire de ne rien faire avec vous. Dans quel camp êtes-vous à ce moment-là? Certains viennent avec de quoi vous enregistrer souhaitant avoir des preuves contre vous. Dans quel camp êtes-vous à ce moment? Du temps d'Israël, chaque peuple avait son Dieu, voire ses dieux. Chaque peuple dans le pourtour méditerranéen avait ses dieux. Dans la région du Moyen-Orient, on retrouve encore des vestiges de temples et des hôtels qui témoignent de l'ampleur de la religiosité, des cultes qui étaient rendus aux faux-dieux du temps des tribus d'Israël. Si vous alliez voir les Égyptiens, ils se tournaient en cas de difficulté vers Ra, vers Isis, Osiris ou encore Seth. Si vous alliez chez les Cananéens, ils se tournaient vers Moloch, qui est connu pour les sacrifices d'enfants. Si vous alliez chez les Philistins, il y avait Dagon. Et si vous alliez chez les Chaldéens, ils avaient Baal. L'immoralité sexuelle, l'idolâtrie et les sacrifices d'enfants étaient une pratique courante dans le pays de Canaan. Et d'ailleurs, un ouvrage relate que les archéologues ont trouvé dans la région un grand nombre de gens contenant les restes d'enfants qui avaient été sacrifiés à Baal. Et c'est ainsi que certains archéologues se sont même demandé, en creusant dans les ruines, ils s'étonnent que Dieu ne les ait pas détruites avant cela, ces populations-là, tellement elles ont commis des meurtres d'enfants. Mais ce qui va changer, c'est la présence d'une reine d'origine païenne aux côtés du roi Aqab. La vie de Jézabel, c'est son nom. Jézabel est largement connue à cause de son influence sur le roi Aqab qu'elle avait épousé. Elle est tellement connue pour sa méchanceté qu'aucune maman digne de ce nom ne voudrait que je suis sûr qu'aucune personne n'a donné comme nom, comme prénom à son enfant le prénom de Jézabel. Qui a sur sa pièce d'identité comme deuxième prénom Jézabel ici ? Et pourtant, je peux vous dire que certaines personnes sans le savoir ont donné un prénom dérivé de Jézabel, Isabelle. Elle est tellement connue pour sa méchanceté qu'aucune maman digne de ce nom ne voudrait appeler son enfant de la sorte. La Bible l'a décrit dans le livre des rois. Elle est parvenue à pousser son époux Aqab à égarer le peuple saint. Elle a réussi, en l'épousant, à introduire dans le royaume de Samarie le culte de Baal et d'Astarté. Elle a profité de sa position pour persécuter la religion du peuple de Dieu. Cette reine sanguinaire a essayé à plusieurs reprises de faire mourir Élie, le prophète de l'Éternel. Par son aveuglement, il est dit qu'Aqab devait être un tyran contre les enfants de Dieu. La pire des réalités, c'est lorsque ceux qui auraient dû être avec vous, c'est lorsque ceux qui auraient dû prier avec vous deviennent vos ennemis pour essayer de vous détruire. En analysant la vie de Jézabel, vous comprendrez bien en réalité qu'il s'agissait d'une sorcière au cœur du peuple de Dieu. Elle a même fait faussement accuser Naboth pour le faire tuer et lui voler son terrain. Les jugements que Dieu a prononcés par Élie, par la bouche d'Élie, vont bientôt s'abattre sur Aqab et sa maison. D'ailleurs, à la mort d'Aqab, Jézabel va continuer à régner par l'intermédiaire de ses fils jusqu'au jour où elle sera défenestrée afin que s'accomplisse la prophétie. Le prophète avait bien annoncé que des chiens allaient dévorer sa dépouille et boire son sang à sa mort. L'œuvre de Jézabel a marqué l'histoire biblique à tel point que Jean, dans le livre de l'Apocalypse, parle encore de Jézabel. Mais il s'agit cette fois-ci d'une Jézabel spirituelle. Elle enseigne et égare les serviteurs du Dieu très haut qui servent Jésus-Christ. Ils se livrent à l'impudicité et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Le livre des rois présente souvent ces deux faux dieux, ce tandem, Baal et Astarte. Souvent, Baal et Astarte sont associés au culte païen. Astarte est adorée par ceux qui vénèrent Vénus de même que la lune. Les marais qui l'adorent pensent qu'elle peut les protéger lorsqu'ils naviguent sur les eaux. En tant que divinité femelle, Astarte symbolise aussi la fertilité et la fécondité. Ceux qui l'adorent font des sacrifices humains et surtout des sacrifices d'enfants et des scènes de débauche, des orgies et des meurtres rituels où du sang est fréquemment versé sont là pour plaire au démon. Le roi Salomon lui-même, plein de sagesse d'après les livres de la Bible, s'est détourné de l'éternel à cause des femmes qu'il avait épousées. Et un verset nous dit que le cœur de Salomon ne fut plus entier à Dieu, mais qu'il rendut un culte à Baal et à Astarte, et à Astarte dans sa vieillesse. À Astarte. Certains chercheurs estiment que le culte d'Astarte a inspiré celui de la déesse Aphrodite et qu'il pourrait même être sa simple altération. Son culte se retrouve aussi à Babylone sous l'adoration de la déesse Ishtar. Il y a aussi un autre individu qui est mentionné, il s'agit de Baal. Tout au long de l'existence du peuple de Dieu, Baal s'est présenté comme le concurrent de l'éternel. De tous les dieux mentionnés dans les livres de l'Ancien Testament, il est de loin celui que les auteurs bibliques citent. Il rivalise l'éternel jugé par certains comme trop faible et inefficace. Vous lisez souvent cette phrase. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel et le roi éleva des hôtels à Baal. Il alla vers les dieux que l'éternel avait chassés devant les enfants d'Israël. C'est sous Aqab que Baal a été infiltré. Il faut dire que c'était une infiltration au sein du peuple élu de Dieu. Son nom à Baal est cité à 90 reprises dans la Bible. C'est pour montrer à quel point il a exercé une influence dans cette région. Le Coran parle aussi de Baal dans la Sourate 37 et le prophète Osée parle aussi de lui dans sa description au Vaudor. Son influence est si forte sur le peuple de Dieu que toutes les fois où les Israélites ont abandonné Dieu, les auteurs annoncent, le peuple se détourna et adora les Baal et les Astartis. Pour adorer Baal, il y avait des sanctuaires, il y avait des hauts lieux sur les montagnes. Il était évoqué pour la pluie, la fertilité. Il est appelé le Dieu de l'orage et le Dieu des éclairs. Le Dieu de la pluie. Celui que les rappeurs chantent et appellent dans beaucoup de leurs chansons « Rain Man » est celui qu'une chanteuse a présenté de manière codée en disant que lorsqu'il va pleuvoir, vous aurez besoin de « Umbrella, Ella, Ella, Umbrella, Rihanna ». La Bible est forme en plus que de la prostitution masculine et féminine avait lieu couramment sur les hauts lieux. Le livre du prophète Jérémie dénonce aussi ses rituels des Chaldéens pour obtenir les faveurs de leur divinité. Et chez les phéniciens, Anibal était devenu un prénom que tous les rois donnaient, qu'ils portaient. Et leurs enfants portaient un prénom avec le mot Baal dedans. En mélangeant le prénom Baal à un nom, on devait par cela attirer sur soi la force de cette divinité d'après les croyances. Et c'est pourquoi vous avez cet homme bien connu à travers l'histoire, Anibal. Anibal qui est originaire de Carthage et qui a attaqué Rome. L'histoire considère que cet homme politique est l'un des plus grands tacticiens militaires. En fait, tout ceci c'est pour poser les fondements et vous dire que l'apostasie était parvenue à son apogée sous le règne d'Akab et de Jézabel et personne n'ouvrait la bouche pour dire que ce n'était pas bon. Alors que Jézabel avait orchestré une guerre contre l'adoration au Dieu véritable, personne n'osait ouvrir la bouche. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est exactement ce qui se passe. Nos sociétés ont établi le politiquement correct au moyen de campagnes contre la morale judéo-chrétienne. La guerre entre la vérité et l'erreur est en train de prendre des proportions telles que nous pouvons comprendre pourquoi Jésus a dit que même les élus pourraient être séduits. Je vois cette guerre contre l'éternel partout sur la terre aujourd'hui. Dans certains pays, la guerre contre les enfants de Dieu, la guerre contre l'éternel est une guerre physique, elle est directe comme cela se passe dans beaucoup de pays arabo-musulmans du Moyen-Orient par exemple et dans certains pays aussi comme en Inde dans certaines provinces où là des églises chrétiennes sont brûlées, des femmes et des enfants sont tués dans des pays où les dieux des régions sont dérangés par les louanges que ces enfants de Dieu adressent à leur vrai Dieu. Mais dans les États démocratiques, dans l'Union européenne, aux États-Unis, au Canada, la menace se fait par des procès. Elle passe par la voie de la justice pour demander de diminuer l'influence du christianisme dans la société. Et vous voyez que des médias aux ordres se font complices de cette destruction du christianisme sans que personne n'ose se lever. Aux États-Unis, de vives protestations ont été entendues ces jours derniers pour exiger de retirer les dix commandements des palais de justice, d'un pays officiellement chrétien et très majoritairement protestants évangéliques. La prière dans les écoles est dénoncée aujourd'hui, de même que toute référence à Dieu, à tel point que toute personne publique, notamment le président des États-Unis, n'a plus le droit de souhaiter même cette fête-là qui est d'origine païenne. Certes, joyeux Noël parce qu'ils estiment que c'est une fête chrétienne et qu'elle est en train de privilégier une catégorie. Pourquoi peine-t-on à redresser la barre aujourd'hui? Quand un bateau part à la dérive, il y a des possibilités de redresser la barre, n'est-ce pas? Il y a certains qui vous disent, il faut savoir qu'il y a un capitaine à bord. Si c'était votre entreprise, vous auriez laissé aller le bateau sur les récifs? Quand on sait que c'est son affaire, on y pense, on fait attention. Quand un théologien vient vous dire que la Bible ne voit aucun mal à l'adultère, cela veut dire que le christianisme a été infiltré. Lorsque des pasteurs pensent que le mariage de personnes de même sexe ne dérange pas aujourd'hui et qu'ils publient des communiqués pour même dire qu'il pourrait être possible de donner à la personne homosexuelle des fonctions dans la maison de Dieu, cela veut dire que l'église a été infiltrée. Pas étonnant que 1 Jean 2, verset 19 déclare, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pendant que les symboles chrétiens sont retirés, un peu partout, les adorateurs de Satan demandent la possibilité de mettre la statue de Baphomet, leur Dieu, dans plusieurs lieux publics aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a plusieurs ouvertures d'églises de Satan un peu partout, y compris à Paris. Et que l'histoire de l'apostasie du peuple de Dieu se répète aujourd'hui et qu'elle a pris un coup hautement spirituel. C'est vraiment celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alors que la vérité est foulée au pied, alors que l'autel à l'éternel a été renversé et que la foi du peuple en Yahvé est au plus bas, en d'autres termes, c'est lorsqu'il n'y a plus d'espoir que Élie vient défier ce prétendu Dieu de la pluie, ce Dieu de la fertilité. Vous savez, Dieu aime réserver de bonnes surprises à ses enfants. Lorsque Satan croit avoir remporté la victoire, c'est à ce moment que la main de Dieu intervient. Et un roi, chapitre 17, nous dit que Élie le Tishbit, l'un des habitants de Galade, dit à Aqab, « L'Éternel est vivant, le Dieu dont je suis le serviteur. Il y aura en ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la Bible nous informe que la pluie ne tomba pas sur la terre pendant pendant trois ans et six mois, trois ans et demi. C'était bien pour montrer à Aqab et au peuple que ce n'est pas du tout Baal qui a le dernier mot, mais que c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Lorsque tes collègues montrent des complots contre toi, avec les personnes les plus influentes de ton entreprise, de ta collectivité, de ton administration, souviens-toi d'une chose. Lorsque l'Éternel entre avec toi, tu as de ton côté une majorité. Et c'est pourquoi il est dit aussi que lorsque Jésus entre avec nous, nous n'avons rien à craindre. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Lorsque Jésus a dit oui, personne ne peut dire non. Et à ce moment, nous devons nous souvenir de cela. Et ceux qui savent prier, si seulement ils pouvaient se rassembler pour faire ce que l'on appelle des prières agressives face à ce qui se passe aujourd'hui, je suis sûr que le cours de l'histoire allait se changer. Élie a prononcé un jugement contre Aqab et Jézabel. Il a fermé la porte du ciel et il a mis la clé dans sa poche. Et une façon de dire à Aqab a échaché. « Puisque Baal est le dieu de la pluie, comme il est le dieu des récoltes, qu'il vienne et qu'il montre maintenant sa force. Tu prétends être le dieu qui fait pousser les récoltes. Alors Aqab, maintenant, dis à Baal de venir montrer ce qu'il sait faire vraiment. Et 1 Roi 18 nous dit plus loin que bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Eternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Vous avez vu qu'il y a pas si longtemps que ça, on a commencé à avoir des coupures d'eau à cause d'un début d'un sécheresse, un semblant de sécheresse. Alors imaginez ce qui se passe dans certaines régions du monde où parfois les températures peuvent monter jusqu'à 45 degrés et même au-delà dans certains endroits. Il lui a été dit « Va, présente-toi devant Aqab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. » Élie alla pour se présenter devant Aqab. La famine était grande à Samarie. Jézabel avait mis en place un programme systématique de destruction de tous les prophètes de Dieu. Elle savait très bien que lorsque le peuple de Dieu est sans prophète, qu'il est déboussolé. Lorsqu'il est sans prophète, qu'il peut croire à n'importe quel mensonge. Lorsqu'il est sans prophète, des brebis se trouvent sans berger. Et à ce moment, des loups ravisseurs viennent commettre des carnages. Je ne suis pas certain, je ne suis pas, pardon, en train de vous parler ici de n'importe quel type de prophète. Parce qu'aujourd'hui, je regarde les sites et je vois que beaucoup de personnes se sont autoproclamées prophètes aujourd'hui. Je ne parle pas de prophètes de pacotilles qui ne font que prophétiser ce que le peuple veut entendre. Je ne vous parle pas non plus de prophètes dont le message est d'annoncer l'évangile de la prospérité et qui ne disent pas à ceux qui les entendent qu'ils doivent se repentir de leurs péchés. Je vois des individus autoproclamés prophètes qui sont pour certains des charlatans et d'autres encore de véritables sorciers. Certains ne sont rien d'autre que des médiums appelés prophètes. Ils se sont autoproclamés prophètes alors qu'ils ne sont que des médiums. Tout ce qui brille n'est pas or. Ce n'est pas parce que quelque chose porte un nom que c'est véritablement ce qui est derrière. Les Antilles sont une terre d'élection pour les escrocs en tout genre. Certains ont compris que les âmes sont vulnérables dans notre région, qu'elles sont tellement naïves qu'ils exploitent leur crédulité, la crédulité des masses pour s'enrichir en ce sens de Jésus et pour abuser de femmes et même d'enfants. Mesdames, il n'existe aucun verset qui autorise le pasteur à toucher ou caresser vos parties intimes lorsqu'il vous reçoit en relation d'aide. Certaines femmes m'ont raconté que leur pasteur leur a dit « Le Seigneur m'a dit que pour te guérir, je dois coucher avec toi ». C'est une abomination cela. Et il faut du monde pour se lever, pour le dénoncer. Jamais non plus le Dieu que je sers ne demande de cacher ses crimes. Si les chrétiens n'avaient pas été manipulés par des versets tirés de leur contexte, jamais tant de vies d'enfants n'auraient été détruites par ces prédateurs. Ils ont pris la parole de Dieu. Ils ont pris des versets pour les tendre, pour les mettre à leur avantage afin de détourner les âmes de la réalité. Aujourd'hui, il est urgent que le peuple de Dieu sorte de toute forme de mystification. Parce que sans sortir de la mystification, ce sera toujours de l'égarement et jamais le véritable Saint-Esprit ne pourra œuvrer. Lorsque Élie se présente devant Aqab, voici ce que lui déclare Aqab. A peine Aqab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ? » Alors je constate qu'il est en train de verser les rôles. C'est lui qui a mené l'abomination. C'est lui qui a introduit l'apostasie. Mais quand il voit venir le serviteur de Dieu, il prend les devants et puis il verse les rôles. « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ? » « C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les bâles. » Personne n'aime se trouver dans le camp de l'opposition. Ce n'est pas vrai ? Personne n'aime être en minorité. Élie était perçu comme celui qui troublait la paix en Israël. Il n'y avait à ce moment rien en apparence pour le défendre. Élie était face à Aqab et Jézabel, qui avaient institué un culte écuménique. Il n'y avait plus d'antagonisme entre la vérité et l'erreur à ce moment-là. Je voudrais dire à ceux que Dieu a appelé, ceux qui se disent appelés par Dieu, que le diable saura mettre dans la bouche de ses agents des paroles destinées à vous accuser de semer le trouble au sein des fidèles. D'autres ont pour habitude coupable de dire que le linge sale se lave en famille. Donnez-moi le verset. Lorsque quelqu'un vous parle ainsi, souvent il a des intérêts directs ou indirects que ce linge sale n'arrive pas sur la place publique. Je ne vous parle pas de complots qui ont été montés de toutes pièces, contre certains comme Jésus ou encore comme Joseph chez Potiphar. Mais je vous parle de faits avérés par plusieurs témoignages. Et malgré tout, on cherche à étouffer ces affaires, ce qui renforce la capacité de ces individus à agir. Et lorsque vous ne dites rien, dans quel camp êtes-vous ? Lorsque certains estiment qu'ils n'ont aucune, aucune, aucune question à se poser, dans quel camp êtes-vous à ce moment ? Comme me l'a dit quelqu'un une fois. Elle m'a dit « Je ne me pose aucune, 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 aucune question. Ça ne me regarde pas. » Lorsque la justice vous interroge et que vous prétendez ne rien savoir, dans quel camp êtes-vous ? Et puis après, vous allez vous mettre au pied du lit pour dire « Seigneur, pardon, parce que j'ai menti pour protéger ton œuvre ». Depuis quand Dieu compose-t-il de la sorte ? Quand des victimes sont baïonnées, alors qu'elles réclament des réparations, dans quel camp êtes-vous ? Non ! Elle est folle. Elle a juste un grain. Il ne faut pas écouter ce qu'elle dit. Oui, il y a parfois des personnes qui ont menti. Mais dans mes entretiens, j'ai découvert que beaucoup de personnes avaient vraiment été victimes de ce qu'elles déclaraient. Dans quel camp êtes-vous à ce moment, lorsqu'elles recherchent du soutien ? Déjà du temps de Sigmund Freud, on avait qualifié d'hystérique toutes ces personnes, parce que Freud lui-même avait reçu des confidences qui lui montraient que ces jeunes femmes étaient pour un certain nombre victimes, effectivement, d'abus de leur père. Certains m'ont fait dire « Cela ne te regarde pas. Que si pasteur un tel passe son temps dans le lit des femmes, occupe-toi de ton ministère, le reste ne te regarde pas. » Eh bien, c'est parce que je m'occupe du ministère que le Seigneur m'a confié, que je me réserve le droit d'intervenir là-dessus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment pouvons-nous dire à ce moment « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi » si nous n'osons pas dire les choses clairement ? Vous savez, l'observation m'a montré que si l'effusion du Saint-Esprit ne s'est pas encore produite, c'est qu'il n'y a pas de mystère, mais c'est qu'il y a des secrets. C'est qu'il y a des choses qui n'ont jamais été mises au grand jour. Et à ce moment, le Saint-Esprit qui voit tout, voit qu'il ne peut pas descendre dans cette situation-là. Et à ce moment, je prie, je dis « Seigneur, ôte les écailles de leurs yeux afin qu'ils voient. Libère leur intelligence pour qu'ils comprennent aujourd'hui. » En poursuivant l'étude du récit, il a dit « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. » C'est Élie qui parle. « À la montagne du Carmel. » « Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarte qui mangent à la table de Jézabel. » « Ça faisait du monde pour manger chaque jour. » « Combien de personnes là en tout ? » « 850 personnes à qui on donne à manger, à boire matin, midi et soir. » « Des prophètes de Baal dans le peuple de Dieu. » « C'est grave ça. » Alors Élie s'approcha du peuple et dit « Jusqu'à quand ? » Certaines versions disent « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? » « Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. » « Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. » Vous savez, certains ont l'habitude d'être assis entre deux chaises. Ils sont le jour avec le Seigneur et la nuit ils sont au cimetière. Dans quel camp êtes-vous à ce moment ? Certains chocent pour le Seigneur dans sa maison et la semaine ils vont distraire le monde dans les boîtes de nuit. Dans quel camp êtes-vous à ce moment ? Et Élie dit au peuple « Je suis resté seul des prophètes de Baal. » Il y a 450 prophètes de Baal. On voit là qu'il avait vu l'énormité de la situation. Et plus loin, il dit qu'on donne un taureau à chacun des groupes. Et il leur demande d'évoquer le nom de leur Dieu. Et moi j'évoquerai le nom de l'Éternel. « Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et Élie dit au prophète de Baal « Choisissez le taureau, préparez-les en premier, allez-y, vous êtes les premiers, allez-y. » Et ils prirent le taureau et ils le posèrent sur l'autel. Et à ce moment ils ont commencé à dire « Baal, réponds-nous. » Alors j'imagine que tout le monde, d'après une version hébraïque, ils étaient en train de clodiquer comme ça quand ils marchaient. Alors imaginez tout le monde en train de faire un carnaval. « Baal, réponds-nous. » Imaginez ça. Tout le monde est en train de danser pendant un moment comme ça au soleil. Mais il n'y eut ni réponse, ni voix, ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Il commence à rire. « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. » Il pense à quelque chose. Ou il est occupé. Ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Peut-être qu'aujourd'hui, on lui aurait ajouté. Peut-être qu'il est en croisière. Peut-être qu'il est au match. Ou qu'il y a la diarrhée. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leurs coutumes, des incisions. Avec des épées et avec des lances. Jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Et lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais ils n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Tout cela, c'était des fausses prophéties. Et Élie dit alors au peuple, approchez-vous de moi. Et il rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit les douze pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour un fossé de la capacité de deux mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et il plaça le bois. Et il a demandé de verser de l'eau une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Vous ne pensez pas que si c'était des trucages, qu'Élie aurait dit, assurez-vous que ce soit bien sec, que la pluie n'ait jamais touché cela. Baal prétendait être le dieu des éclairs. Il n'a jamais envoyé le moindre éclair pour embraser le sacrifice. Je pense que quand Baal a vu ce qui se passait, et qu'il a dû voir peut-être Gabriel descendre avec son épée, qu'il a vu les autres anges entourer le lieu, Baal a dû se dire à ce moment-là, à ce moment-là, Baal et l'Esprit qui le consulte derrière avec ses prophètes, il a dû se dire à ce moment-là, en voyant tout ce qui va se passer là. Parce qu'il a dit que derrière cette dimension spirituelle se cache en fait un conflit entre Christ et Satan, entre Dieu et Satan. Et au moment de la présentation de l'offrande, Elie le prophète s'avance et dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et il a dit que le feu de l'éternel, qu'est-ce qu'il fit ? Il tomba et consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur face et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et nous voyons plus loin que Baal, ses prophètes, Elie a demandé de les arrêter, et qu'il les a égorgés au torrent de Kizone. Le peuple de Dieu doit se réveiller pour ne pas manquer la double effusion du Saint-Esprit que le Seigneur a promise. Aujourd'hui, il y a certains qui sont en train de prévoir une fausse effusion du Saint-Esprit. Ils sont en train de prévoir qu'elle va tomber. Ils ont donné la dé en l'an 2031. Sachez une chose, personne ne commande le Saint-Esprit. Personne n'a autorité pour dire au Saint-Esprit à quel moment programmer son effusion. Le Dieu que nous servons nous a demandé seulement de nous mettre à sa disposition et de dire non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse Seigneur. Il faut savoir que Elie est devenu ce qu'il était parce qu'il ne se contentait pas de boire n'importe quelle doctrine. Elie avait appris à marcher avec Dieu dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu. Elie a pu agir comme il l'a fait parce qu'il avait une personnalité qui était construite en Jésus-Christ et qu'il savait distinguer la volonté de Dieu de celle des hommes. Elie savait distinguer la gesticulation de la manifestation authentique du Saint-Esprit. Devenir chrétien suppose de savoir distinguer la vérité de l'erreur et de savoir tirer la sonnette d'alarme lorsqu'il y a un danger. Une Église peut avoir des débuts humbles et s'égarer parce que ses théologiens ont choisi de retirer Dieu de l'équation. Le cas le plus illustre est celui de l'Église catholique romaine, dont les débuts ont été modestes. D'abord, elle était la succession de l'Église apostolique. Avec l'expansion du christianisme, la soif de pouvoir a remplacé la piété. Et de persécuter, l'Église est devenue persécutrice. De nombreuses croisades orchestrées ont grossi les trésors du Vatican à tel point que lorsque saint Thomas d'Aquin fut invité un jour par le pape Alexandre IV à voir les trésors de l'Église, le pape lui dit fièrement en marchant avec lui dans les couloirs du palais « Tu vois Thomas, regarde tous nos tableaux, regarde les perles, les émeraudes, les diamants, tous ces joyaux que nous avons. Nous ne pouvons pas dire comme Pierre dans le livre des actes des apôtres, je n'ai ni argent ni or. » Et il est dit que Thomas répondit à voix basse, nous ne pouvons pas non plus ajouter comme les apôtres au nom de Jésus. « Lève-toi et marche. » Sans oublier l'inquisition sous l'influence de Rome. Tous ceux qui osaient s'opposer risquaient leur vie. Le livre de l'Apocalypse avait annoncé de grands bouleversements politiques et religieux. L'annonce de nouvel ordre mondial par le président George Herbert Bush indique que nous sommes les témoins directs des dernières prophéties de l'histoire. Ce nouvel ordre mondial est encore sous l'influence de Jézabel décrite par Jean dans le livre de la Révélation comme une femme malfaisante et prophétesse de malheur. Jézabel par ses séductions a réussi à tromper et égarer les serviteurs de Jésus-Christ pour les conduire à se livrer à l'impudicité et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Le diable qui en est l'artisan a bien compris que la persécution est frais et ne permet pas de remporter l'adhésion du plus grand nombre. C'est pourquoi aujourd'hui la nouvelle stratégie du diable n'est pas de persécuter dans nos pays mais de chercher à influencer les enfants de Dieu sur le mauvais chemin. Nous sommes parvenus à une heure où la mode est au regroupement. Il y a des regroupements militaires, il y a des alliances politiques, il y a des alliances économiques et maintenant il y a une grande alliance religieuse qui est en train de se faire. Aujourd'hui, catholiques et protestants ont décidé de s'unir. La prophétie telle que les protestants l'ont souvent enseignée, à savoir le dragon, la bête et le faux prophète, est en train de s'accomplir sous nos yeux. Les infiltrés sont en train de changer l'interprétation de cette prophétie parce qu'elle dérange l'agenda mondial qui est en marche. Et je suis en train de me demander comment aurait pu réagir Martin Luther, le réformateur, en entendant dire que la réforme protestante est morte aujourd'hui. Lorsqu'il y a eu cette visioconférence entre le pape François et son intermédiaire, le pasteur Tony Palmer, qui était un prêtre anglican, protestant donc, et qui est décédé juste peu de temps après. J'ai du mal à imaginer les apôtres Pierre et Paul accepter de boire ce discours à l'unité alors qu'elle ne se fait pas autour de Jésus et autour de la vérité. L'amour sans la vérité comme ingrédient fondamental n'est rien d'autre qu'une imposture. Jamais Elie n'aurait accepté de faire un culte avec toutes les religions du monde chrétiennes et non-chrétiennes réunies. Jamais il ne croirait que chacun est en train de prier son Dieu qui est le même Dieu que le sien. Vous qui êtes fidèle, demandez-vous si c'est vraiment l'éternel que vous suivez ou si c'est juste un prêtre à penser habilement conçu qui vous a été remis. Le salut éternel est une affaire individuelle. Ce n'est pas par hasard que Jésus a demandé, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? Il nous faut chacun repenser notre façon de vivre notre foi. Souvenons-nous de Matthieu 11, verset 12 qui déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce qui veut dire par là, que lorsque l'on vous conduit dans une mauvaise direction, il faut savoir se lever et dire trop c'est trop. Non, je n'irai pas dans cette direction. Mais certains ont parié déjà. J'ai entendu l'ancien président de la République dire que nous irons tous ensemble dans ce nouvel ordre mondial. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en beaucoup d'endroits, que ceux qui se lèvent pour dénoncer cela se font radier, y compris des pasteurs en certains endroits, parce que l'ordre est en marche, la marche vers ce nouvel ordre mondial, l'écuménisme à tout prix. Alors, en cet instant, ce que nous pouvons faire, c'est de prier. Parce que prier, c'est la clé. Jésus commençait en priant et il finissait en priant. Et pour cette raison, nous allons remettre notre vie à chacun entre les mains du Seigneur afin qu'il nous éclaire, qu'il nous apprenne à nous examiner pour savoir si nous utilisons réellement notre raison pour avancer ou si ce sont nos émotions qui nous conduisent. Parce qu'en psychiatrie, il est dit que nous sommes gouvernés par deux tendances. La raison d'une part, les émotions d'une autre, mais que nous devons nous laisser guider par la raison. La raison du latin ratio, ce qui permet de calculer. Et c'est pour cette raison que nous allons nous mettre debout. Alors que le cœur murmure, nous allons maintenant baisser la tête pour invoquer la présence de notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est vers toi que nous nous tournons en cet instant. Parce que nous avons conscience de l'urgence de nous examiner. Il y a un vent d'égarement qui souffle sur la planète. Il n'épargne pas ton peuple, l'église du Dieu vivant. Et pour cette raison, Seigneur, je te prie de voir chacun d'entre nous. Partout où notre foi a été malmenée, partout où notre foi a été secouée, Je te prie, Seigneur, de voir les coins et les recoins et de passer par ton Saint-Esprit, apporter la guérison, apporter la réparation où Satan pensait avoir remporté la victoire. Ô Éternel, il y a cette maman qui est préoccupée pour son enfant, qui a un pied à l'église et un pied dans Babylone. S'il te plaît, place un ange puissant à côté de cet enfant et ramène cet enfant au bercahé. Ramène cet enfant au pied de Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Je te prie aussi, Seigneur, pour une personne qui est dans une profonde tristesse parce que Satan attaque son foyer directement et cherche à le briser. Par l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à cet esprit de lâcher prise et de laisser ce foyer venir complètement au pied de Jésus. Parce qu'il est dit que lorsqu'une famille prie ensemble, qu'elles restent ensemble. Seigneur, vois tous ceux qui ont perdu la foi, qui sont découragés, désespérés, et qui sont seulement dans la routine, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Maintenant, Seigneur, que cet appel brille, résonne dans leur cœur et qu'ils comprennent l'urgence, Seigneur, d'approfondir cette consécration à toi. Que ton Esprit Saint nous accompagne tous et que nous revenions cet après-midi pour ce thème où tu souhaites avertir tes enfants de ces grands dangers que l'ennemi a placés sous leurs pas. Merci de nous renvoyer. Nous t'avons prié, sachant que tu veilles sur nous et que tu nous accompagnes parce que nous t'avons prié dans le nom puissant de Jésus et pour sa gloire. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501